La sobriété, c'est un mode de vie dans lequel on ne prend pas plus à la nature que ce qu'on peut rendre à la nature. Et dans l'enjeu que ça représente au niveau de la crise écologique, c'est, à mes yeux et en tant que juriste, la manière dont on bride finalement une société qui est débonnaire, qui consomme trop, quasiment boulimique vis-à-vis des ressources naturelles, et qu'on trouve des lois, des mécanismes, des manières de faire en sorte que justement, on inscrive dans les fondements de notre société le fait de respecter le vivant, de donner des droits aux non-humains, afin de justement pouvoir protéger les droits humains à l'avenir également. En droit français, on est globalement en retard vis-à-vis de la sobriété, parce qu'on a un droit qui légalise l'extractivisme, qui va dans le sens d'une utilisation à outrance de la Terre, mais il y a des pistes de travail très intéressantes, notamment par exemple dans la loi sur l'économie circulaire, on a déjà intégré la notion de limite planétaire dans le droit de l'environnement, et donc on voit qu'il y a une prise de conscience sur, de toute façon, les limites à la croissance, et du coup aussi l'obligation de rentrer dans les mécanismes de fonctionnement du vivant. Donc il faut aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada